Vous avez dû vous adapter à ce nouveau support pour être en capacité de régater dessus. Il y a des spécificités au sein de cette monotypie que tu ne retrouves pas sur d'autres circuits ? En fait au sein des bateaux rapides, comme en bagnole c'est pareil, aller vite c'est pas très compliqué paradoxalement. C'est essayer de ne pas être les plus lents qui est le plus compliqué. C'est ça la compétition dans tous les sens du terme, c'est toujours ça. Le plus rapide en ligne droite ça a jamais été ou rarement les vainqueurs de grand prix de F1 ou de bateaux. Ce sont ceux qui raccourcissent leur distance de freinage, c'est à dire les distances de transition. Et tout l'intérêt des entraînements que l'on fait c'est essentiellement ça. C'est bien sûr de se mesurer en vitesse à d'autres bateaux équivalents en ligne droite, on appelle ça des speed test, des line up, mais la plupart du temps c'est surtout dans les manoeuvres qu'on a beaucoup à progresser parce que tout ce qui vole ça va très vite mais dès que ça vole pas ça va très lentement. C'est tout le problème. Un bateau comme celui-là va potentiellement moins vite quand il ne vole pas que les D-35 d'il y a 15 ans. Pourquoi ? Parce que les feuilles sont les fameux trucs qui nous aident à voler, ils sont tous dans l'eau en train de traîner comme si on avait deux seaux d'eau qui nous ralentissaient. C'est pas très lisse. Un avion qui vole pas ça va pas très vite globalement c'est pareil. Il y a énormément de supports volants que le public a pu découvrir notamment avec l'America's Cup, CLGP, on a vu les GC32 et maintenant le TF35, qu'est-ce qui le distingue ? Qu'est-ce qui te plaît toi dans ce projet-là par rapport à d'autres ? Pourquoi tu es ici engagé dans cette équipe-là plutôt que sur un autre circuit dans lequel tu pourrais très bien t'engager également ? J'ai eu la chance d'être engagé dans pas mal le circuit déjà mais il est vrai que c'est juste une opportunité tu vois une chance extraordinaire des copains qui m'ont donné un coup de fil parce qu'ils avaient besoin d'un vieux avec des cheveux blancs à la barre mais bon ils auraient pu prendre un petit jeune ça leur aurait fait tout aussi bien sinon mieux. Non ce qui est intéressant ici une fois de plus c'est que ce bateau a été dédié et conçu pour les conditions lacustres en remplacement du D35 sur lequel j'ai eu la chance de passer pas mal de saisons depuis les tout débuts et il correspond parfaitement au cahier des charges du lac ça c'est vraiment génial c'est le côté vraiment passionnant c'est d'avoir un outil pour naviguer en eau douce quand il n'y a pas beaucoup d'air même quand il y a de l'air ça se passe pas mal hier c'était assez violent déjà mais c'est ça le côté intéressant et de se mesurer à une bande de potes que je connais depuis 20 ans moi j'adore apprendre oublier peut-être pour apprendre tous les jours et là je suis en mode d'apprentissage permanent en fait tout le temps et puis de se reconnecter ensemble avec des préparateurs avec Dona que je connais sur les certifiés à l'eau avec Laurane avec Laurane métro alors les métros il y en a plein il y a tous les coins de rue sur le lac il y a un métro ou une métro qui passe et heureusement ils sont super bons et puis de recontacter deux équipiers ici Arnaud et et Devan avec qui on a fait les AC World Series au moment de la Coupe de l'Américain de San Francisco il y a déjà dix ans Yvan Rabussin avec qui j'ai fait un Jules Verne à Tour du Monde sur Bankpop donc c'est ça ce qui est génial dans le milieu de la voile en équipage particulièrement c'est qu'il y a une mixité assez géniale et de talent et de génération et de spécialistes qui fait que c'est un vrai bonheur de vivre ici tout simplement ce qui nous manque aujourd'hui c'est notre propriétaire parce que l'on est là pour ça aussi on est là grâce à lui Frédéric Jousset justement il est là avec Art Explorer mais il est occupé passionné d'ailleurs c'est essentiellement la raison de l'existence de ces bateaux sur le lac ici c'est avant tout la réponse à une passion partagée par plein de propriétaires qui poussent le bouchon qui investissent qui font en sorte que ces investissements font que ça crée des nouveaux outils incroyables et qui de temps en temps viennent toucher le guidon parce que c'est ce la manière de la manière éventuellement de remorquer le bateau c'est qu'on peut se permettre de voler quand on est tracté évidemment ça va plus vite et ça consomme moins d'essence parce que c'est tout l'intérêt du foil les bateaux à foil leur avenir potentiel c'est pas forcément la voile là oui il y a sept bateaux ici il y en a quelques autres mais c'est le moteur ce sont d'abord les bateaux à moteur qui vont se mettre au foil parce que ça leur permettra de réduire leur consommation énormément et leur vague d'ailleurs et pour autant qu'on ait toujours envie de faire du moteur et c'est le sport qui est au service d'une innovation qui pourra avoir des voilà des débouchés mais c'est dans l'industrie si on regarde un petit peu l'histoire les premiers foils sur l'eau ont été développés pour des bateaux moteurs en italie il ya plus d'un siècle juste retour des choses c'est parti